Et si les vrais gagnants du Loft, c'était eux ? Presque tout le monde n'a retenu que Loana, mais elle n'est pas la seule à avoir remporté la première édition de Loft Story sur M6 le 5 juillet 2001. Elle avait remporté cette aventure d'un nouveau genre avec un candidat prénommé Christophe. Ce dernier était tombé amoureux d'une autre candidate dans l'émission, Julie. Et 22 ans après, ils sont toujours ensemble. Deux années après l'émission, en 2003, ils se sont mariés. Un mariage qui a donné naissance à deux enfants. Les parents de deux garçons de 20 et 13 ans vivent désormais loin de la capitale et du Star System, à proximité de Montauban. Sans Julie, j'aurais pu partir en Voury, explique deux décennies plus tard le premier gagnant du Loft dans les colonnes de la dépêche. On était payé 9000 francs par mois, alors que je n'avais pas une thune, j'étais super content. Et si jamais il y avait une petite nana à rencontrer, tant mieux. Voilà comment tout commence, se souvient Christophe Mercy qui avait 24 ans à l'époque. Après avoir été au départ séduit par Delphine, sa petite nana, siestie Julie, une autre candidate avec qui il fera sa vie. Une vie qui va être très prochainement chamboulée, car les amoureux ont un beau projet né pendant la crise Covid. Loft Story, 20 ans, que deviennent les candidats ? 20 ans après le Loft, le gîte cette période perturbée a fait réfléchir Christophe qui serait prêt à arrêter de travailler dans les cartes électroniques à base de technologies LED pour ouvrir un gîte à domicile, selon la dépêche. Le journal rappelle que son épouse travaillant comme responsable commerciale dans l'hôtellerie devrait être une alliée parfaite dans cette nouvelle aventure. Cette vie simple à la campagne, il en rêve aussi pour ses enfants qu'il ne souhaite absolument pas voir dans des émissions de télé-réalité. Mon grand m'avait sondé il y a quelques années, mais hors de question, a tranché l'ancien Loftor pour qui l'après a été très dur à vivre. Mais il a réussi à la surmonter grâce à sa moitié, avec qui il continue d'avancer. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Jack Tribeca Tout à l'heure il a réussi à mettre en place.